Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai invité M. Kabongomalu pour parler d'un grand homme, un grand savant africain, qui est bien connu au Congo, mais aussi à travers le monde. Il s'agit de Tchèque Anta Diop, l'homme qui a donné l'honneur au peuple noir africain. Et pourquoi cette émission ? D'abord, il faut relever ici, c'est dans le cadre de l'union africaine, de la présidence de l'union africaine du président Félix-Antoine Tchisekedi. Cette présidence va du 2021 jusqu'en 2022, pendant une année. Et cette présidence de l'union africaine du président Félix-Antoine Tchisekedi tourne autour de la culture. Et le titre, c'était l'union africaine au service du peuple africain, qui dit peuple dit culture. C'est dans le sens là que j'ai invité M. Kabongo pour qu'on parle de Tchèque Anta Diop, parce que cette année, on va commémorer au moins 35 ans de sa mort. Il n'est pas le seul. On a le Mumba, comme on a 60 ans. Il y a encore Simon Kimbangu, 70 ans. Ce sont des gens qui ont mis leur vie en péril au service des peuples africains, des peuples noirs d'Afrique. Le Mumba, c'est un homme politique. Tchèque Anta Diop, c'est un scientifique. Et Simon Kimbangu, c'est un spirituel. Et en invitant M. Kabongo Malou, professeur Kabongo Malou, qui est professeur à l'IPEN, ce n'est pas pour rien qu'il ait fait appel à lui, c'est parce que M. Kabongo Malou a fait une thèse de doctorat sur Tchèque Anta Diop. Je préfère que lui-même s'exprime. Et moi, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation parce que c'est une période propice pour parler de nos héros et aussi des héros panafricains. On vient de fêter des centenaires de l'église kimagiste. Donc je crois que c'est la période propice pour parler de Cheikh Anta Diop. En fait, j'ai fait une thèse il y a plus de dix ans à l'université catholique du Congo sur la rénaissance africaine chez Cheikh Anta Diop, faille de route pour les États-Unis d'Afrique noire. Donc c'était ça ma thèse. Donc c'est ce que j'ai voulu dire que dans cette thèse, comme on le dit toujours, Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui a planté ce qu'on appelle les racines de notre futur. Exact. On va arriver, avant de commencer, à vous faire parler. Comme d'habitude, j'ai donc quelques ouvrages écrits par Cheikh Anta Diop lui-même. C'est pour permettre à nos frères africains... Tu permets que je fasse un commentaire chaque fois que tu lui cites un livre ? Il n'y a pas de problème, tu auras tout le temps de parler. Donc vous avez, il a publié chez Présence africaine, l'édition Présence africaine à Paris. Donc le premier ouvrage que j'ai, c'est L'unité culturelle de l'Afrique noire. En fait, le premier ouvrage qu'il a publié, c'est Nation agriculture, qui est sorti chez Présence africaine en 1954. Nation agriculture, il faut en parler parce que c'était effectivement sa première thèse. Il avait présenté une thèse en 1948 à l'Université Paris-Sorbonne, mais cette thèse, il n'a pas pu la présenter et il l'avait pour intituler « Quêter les Égyptiens pré-dynastiques ». Et le jury n'a pas pu être constitué parce que tout le penseur français, dont le plus connu, a dit « Nous ne voulons pas entendre parler cette thèse ». Donc c'était, on l'a empêché, on n'a pas constitué le jury, donc il n'a pas pu la présenter en 1948. C'est ainsi qu'il a publié cette thèse sous forme d'un livre intitulé « Nation agriculture ». Et je crois que c'est ce qu'on appelle son livre fondamental, où il démontre qu'effectivement, les négres qui aujourd'hui sont esclaves sont colonisés sous prétexte qu'ils n'ont pas d'histoire. Parce que quand les Blancs nous colonisent, quand les Blancs nous font la traite négrière, ils prétendent que nous nous les méritons parce que nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de passé, donc nous n'avons pas d'avenir. Ok, donc on va continuer, parce que tu ne vas pas prendre tout le temps à expliquer. Deuxième livre que tu as lu, « L'Afrique noire précoloniale ». Oui, « L'Afrique noire précoloniale », c'est ça sa thèse qu'il va présenter en 1960. En fait, il démontre qu'à partir de la construction des États modernes, à partir du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, les niveaux des États sont pratiquement les mêmes entre l'Occident et l'Afrique. En fait, si nous avons été colonisés, si nous avons subi la traite négrière, c'est parce que nous étions scientifiquement moindres par rapport à l'Occident. Et l'Occident a profité de tous les acquis chinois-égyptiens, a construit des armes à feu et il est venu nous détruire. Et l'autre livre, c'est « L'unité culturelle de l'Afrique noire ». Oui, il a fallu de montrer que l'Afrique telle que nous sommes ici, les Noirs d'Afrique et les diasporas, nous avons une même culture, nous avons une unité culturelle et que cette unité culturelle est vérifiable. En partant de grandes représentations comme le totemisme, le matriarcat, qui sont, n'est-ce pas, le matriarcat est africain, l'Occident est patriarcal et le matriarcat est africain. Et puis le totemisme, de temps en temps, est la représentation divine. Donc, il prend toutes ces considérations-là pour établir l'unité spécifique des nègres du monde entier. Et le cinquième livre, c'est « Alertes sous les tropiques ». Oui, « Alertes sous les tropiques », c'est un ensemble d'articles, d'articles sur la culture et le développement. Je crois que je l'ai même ici, c'est celui-ci, « Alertes sous les tropiques ». C'est un ensemble d'articles de culture et développement à partir des 46 jusqu'en 60. Et l'autre, « Les fondements économiques et culturels de l'État fédéral d'Afrique noire ». Ça, ce sont deux livres, c'est un livre, comme il l'appelle, « Livre charnière ». Il produit ce livre en 1960, au moment où les pays africains sont tentés, n'est-ce pas, de prendre leurs indépendances. Et il dit que c'est le moment où nous devons construire les États-Unis d'Afrique noire. Et nous allons construire cette grosse masse géostratégique pour notre développement économique, pour notre développement scientifique et pour notre développement politique. Ok. Et l'autre que j'ai lu, c'est « Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et de l'angle négo-africaine ». C'est ça. Ça, c'est sa grande thèse qu'il avait défendue en 1974, à la conférence du CAIR, comme on l'appelle, où il était opposé à plus de 25 égyptologues européens. Et il n'était qu'à deux, c'est-à-dire Professeur Cheikh Antadiop et Professeur Obinga. Et là, c'était, en fait, il faut dire que, il était invité, en 1972, il a été invité par l'UNESCO pour participer à l'histoire générale de l'Afrique. Et lui, il a dit au directeur de l'UNESCO que je ne saurais pas participer à cette rédaction parce que mes thèses sont très discutées. Je voudrais que vous puissiez réunir tous les grands savants du monde en ce qui concerne l'égyptologie et l'histoire d'Afrique pour que nous puissions discuter avec eux et établir la véracité ou l'inanité de ces thèses. C'est ainsi que l'UNESCO va organiser, en 1974, au CAIR, ce qu'on appelle la conférence égyptologique du CAIR. Et dans cette conférence, il y avait deux parties. Il y avait, la première partie, c'était les savants occidentaux qui défendaient la thèse selon laquelle l'Égypte a été habitée depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée des colons par le blanc. C'est-à-dire, une habitation, le coderme, n'est-ce pas, de l'Égypte jusqu'à l'arrivée des... C'était pour nier l'Égypte au noir. C'est ça. L'Égypte était blanche. Et puis, c'est ça. Et c'est qu'entre deux, il peut arriver avec Tofulo Benga pour démontrer que ce n'est pas possible. Que ce que nous avons ici comme preuve linguistique, les Égyptiens, ils se disent, nous sommes des noirs, quémites. Ce que nous avons ici comme témoignage des anciens, c'est-à-dire de tous les anciens savants européens qui ont vécu, qui sont allés étudier en Égypte, comme le Platon, le Socrate, les Aristote, tout le monde est allé. L'Égypte laisse des milliers. Mais tous nous rapportent que les Égyptiens étaient des nègres. Où est-ce que vous vous tirez cette... État, il a même proposé qu'on utilise des méthodes modernes, chimiques et biologiques. Avec un carbone 14, je pense. Oui, le carbone 14, c'est pour la datation. Mais là, c'était pour chercher ce qu'on appelle les marqueurs ratios. Mais dis-moi, au cœur, on a reconnu quand même que l'Égypte était noire et africaine. Ce n'est pas lui qui l'a reconnu. Mais c'est l'UNESCO, parce que c'est l'UNESCO qui avait organisé. Et je crois que la phrase est restée célèbre. Le rapporteur de l'UNESCO dit, face à la très minutieuse préparation des professeurs qui au fil au Benga et de chez Cantadiop, il y a eu des très grands déséquilibres dans l'autre camp. Donc... Pour dire qu'ils avaient convaincu. Oui, ils avaient battu. Ils avaient battu la part de couture, oui. Il y a Civilisation ou Barbarie. Je pense que c'était la dernière récente publication. Oui, c'est un livre hyper important où il reprend pratiquement toutes ces thèses défendues depuis 1948 pour les moderniser avec les nouveaux acquis de la science et démontrer qu'effectivement, ces thèses n'ont pas changé. Au contraire, le développement scientifique, le développement archébolique démontrent que ces thèses que nous avons défendues, à savoir, n'est-ce pas, la parenté biologique, génétique de l'Égypte pharaonique avec les nègres, avec l'Afrique noire d'aujourd'hui, cette parenté est établie. Et ça a même été reconnu à la conférence d'Ikaire, ce qui a rendu possible et légitime ce que nous appelons aujourd'hui l'égyptologie africaine. Oui, avant d'aborder, d'entrer dans le fond de sa vie pour le présenter, je préfère donner quelques ouvrages écrits par d'autres personnes sur Tchek Antayop. Bien sûr. Là, il n'y a pas de commentaire ? Non. OK. Il y a Tchek Antayop, L'homme et l'œuvre, écrite par son fils Tchek Baka, Baké Diop. Deuxième livre... Le procès de physique à Paris. Oui. Tchek Antayop, ou l'honneur de pensée, écrit par les Camerounais, Jean-Marc Ella, il est déjà décédé. Deuxième, troisième livre, Tchek Antayop, dans la sphère des relations internationales, par Jean-Emmanuel Pondy, qui est professeur... C'est un camerounais, il est professeur au Cameroun. Quatrième livre, La pensée politique de Tchek Antayop par José de Nassimento. Et l'autre livre, c'est Tchek Antayop, Volnei et le sphèxe. Sphèxe, hein ? Le sphèxe, c'est... Contribution de Tchek Antayop à l'historiographie... à l'historiographie mondiale. L'historiographie mondiale par Tophilo Benga, notre frère qui est à Brazzaville. Le grand savant. Le grand savant, il est encore en vie. Le dernier, c'est Tchek Antayop et l'Afrique dans l'histoire du monde par Diane Pate. Pate Diane. Pate Diane, qui a fait en quelque sorte un peu sa biographie. Parlons maintenant de l'homme. En disant un peu son fils. Donc, cet homme était un homme extraordinaire. dès le bas âge. Toi, tu étais juste dans son village. C'était à... À Keïtou, oui. À Keïtou. Et tu as vécu. C'est là où tu as amené cette photo qu'on t'a fait cadeau par la famille. On voudrait savoir comment ces gars qui étaient avec les autres étaient exceptionnels. L'environnement a beaucoup joué sur sa formation spirituelle et intellectuelle. Comme disent les historiens, ils disent qu'un historien, un égyptologue, n'a pas l'âge de ses artères, il a l'âge de ses paradigmes. Ça dit que je sais qu'il faut se focaliser sur sa pensée, mais comme tu veux qu'on parle de sa jeunesse, il est né effectivement à Keïtou en 1923. Peu de temps après, il a perdu son père et c'est sa mère, Maman Diop, qui l'a fait grandir avec son grand-père, Massan Bassassoum Diop, qui était un chef des terres et un grand résistant contre la colonisation française. c'est qu'on m'a dit au Sénégal, tout le monde était surpris que c'est qu'il ait suivi l'école d'abord coranique, à l'âge de 4 ans jusqu'à 11 ans, il a suivi l'école coranique et il a bloqué le Coran et il a toujours dit que c'est parce qu'il est très jeune, il s'est exercé à mémoriser le Coran que son cerveau s'est beaucoup ouvert, mais après il a suivi l'école française. Mais avant d'aller au niveau de l'école française, parce que tout ce que j'ai lié quelque part là, on dit qu'il a des relations avec le fondateur des musulmans mourides. Oui. Donc c'est une confession musulmane très forte quoi. Tchèque Bamba ? Oui. Il a fondé l'islam mouride. Mouride oui. Oui, et il a, enfin c'est son oncle. Son oncle. Oui, Sassou Mediop et les autres c'était membres de ces familles-là. Oui, parce qu'on raconte Oui. qu'ils étaient, c'est écrit, ils étaient partis pour se laver, prendre de l'eau. Pour chercher de l'eau, oui. Pour chercher de l'eau. Tchèque Bamba, oui. Bamba sort en blanc, tous les enfants ont fui. Tchèque Bamba. Oui, Tchèque Antadio peut rester seul. Oui. Ils ont discuté avec lui et puis Tchèque Bamba prend de l'eau et l'a mis sur la tête. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'homme a été émissé quelque part ? Quelque part ? Ça, je ne saurais le dire parce que Patédiam qui rapporte cette anecdote, le prophète, il aurait dit que toi, je vais te délester de ton poids sur la tête. Ta tête à toi est faite pour aller plus loin chercher la fuite. Et c'est ainsi que, oui, il n'allait plus chercher de l'eau. Il s'est mis, on l'a mis à l'école française où il a terminé ses études à Saint-Louis et à Dakar. Et c'est en 1945-1946 qu'il est allé à Paris. Donc c'était quelqu'un qui a été éduqué par sa mère et son grand-père. D'ailleurs, quand il est mort, il a demandé à être enterré dans son petit village à côté de son grand-père. Mais ce qui est intéressant, c'est cette capacité d'apprendre. Quand il arrive, je pense que je peux déjà y aller, quand il arrive à Paris, en 1946, juste après la Deuxième Guerre, il s'inscrit dans trois facultés à la fois. Il veut entrer dans les grandes écoles, comme on l'appelle, les grandes écoles, il ne faut pas faire les concours. Et puis, il s'inscrit à l'école de chimie à Paris. Et puis, il s'inscrit aussi à la Sorbonne. À la Sorbonne, il prépare un diplôme d'égyptologie. À l'école de chimie à Paris, il prépare un diplôme de chimie et de physique. Et puis, il veut faire un concours pour aller faire l'aéronautique. Malheureusement, le concours ne réussit pas parce qu'il était trop occupé. Alors, il présente sa première thèse. Il dépose le thème de sa thèse en 1948 à l'université de la Sorbonne. Ce que je venais dire tout à l'heure, c'était les anciens égyptiens, les anciens égyptiens et pré-dynastiques. Et cette thèse n'a pas pu être présentée ni discutée parce que les jurys n'ont pas pu être constitués. Ils ont considéré qu'ils n'avaient rien à apprendre sur la race, la nature des égyptiens pré-dynastiques. C'était déjà établi. Et c'est ainsi que Chiquantadiop va continuer à travailler. Il va faire sa thèse en 1960. Il va aussi faire son diplôme de chimie physique. Et puis, il va enseigner la chimie et la physique à Paris. il va étudier la science nucléaire de base d'énergie avec la famille Joliot-Curie. Il était aussi étudiant de Bachelard. De Bachelard à la Sorbonne. Oui. Qui était son... Alors, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Chiquantadiop est que quand il s'est mis à travailler pour l'Afrique parce qu'il a consacré 40 ans de sa vie, il est mort à 62 ans, il a consacré 40 ans de sa vie. Les problématiques qui se posent sont nombreuses. Ils trouvent des gens qui sont colonisés, qui ont subi la traite négrière pendant 4 siècles, la colonisation pendant 1 siècle et puis qui subissent des affres dignes de néocolonialisme. Et les Blancs justifient l'ensemble de toutes ces nuisances par le fait que les nègres n'ont pas d'histoire. Les nègres n'ont rien fait, n'ont pas de culture. C'est une brute donc quelqu'un qui doit être... qui est conviable à souhait. C'est derrière, en fait, quand eux sont en train de ce qu'on appelle la peur des lumières, les grands savants occidentaux, les Hegel et les autres, ce sont eux qui ont donné tous ces arguments-là pour dire que non. La traite négrière qui est la déportation la plus immonde, qui a duré pendant 4 siècles et qui a fait subir à l'Afrique une perte de 200 millions d'êtres humains, cette traite négrière a été justifiée par les grands penseurs occidentaux comme Hegel, même Voltaire, tous les grands... tout ce qu'on appelle la peur des lumières, le condor, c'est tous. Donc, on peut dire que Cheikh Antadiop, pour lui, c'était donner l'honneur à l'Afrique, donc réécrire l'histoire africaine. Oui, mais ça, il l'a dit, il a dit que nous, les Africains, nous devons réécrire l'histoire de l'humanité, d'abord pour nous-mêmes et pour l'édification des autres, parce que les autres ont fallu c'est fait l'histoire. Alors, Cheikh Antadiop se met à étudier, il dit, mais ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas ceci. Et il commence à... C'est ça, sa première thèse qu'il va défendre pour dire que non, c'est faux, tout ça. Les nègres que vous maltraitez aujourd'hui ont été... Ce sont eux qui ont, n'est-ce pas... Qui sont d'abord les premiers êtres qui sont apparus au monde, n'est-ce pas ? En Afrique, ici, c'est là où est apparu l'ici, le premier être humain qui soit apparu sur la Terre. Et il était des races noires. Et ce sont ces mêmes nègres ici qui ont fait la grande civilisation que vous prétendez être la vôtre, la situation égyptienne, parce que les Blancs considéraient que la situation égyptienne, celle qui a construit les sciences, celle qui a construit la philosophie, les mathématiques, les chimies, et tout ça, était une situation occidentale. Quand on entre dans cette histoire-là et interroge les anciens qui lui disent que non, les anciens, c'est quoi ? C'est-à-dire les contemporains des anciens égyptiens qui tous témoignent que non, les anciens égyptiens étaient des nègres comme vous et moi. Les anciens, il introduit l'argument linguistique pour démontrer que la langue elle-même, parce que la langue c'est une intellection du monde, la langue elle-même égyptienne, les pharaoniques, ne contient aucun élément occidental, ni la neige, ni quoi que ce soit, ni aucun animal occidental. Donc c'est une langue purement africaine. Et il introduit tous les arguments philosophiques, la façon dont nous pensons, les matriarcales, les toutémistes, tout ça. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire, il nous a le tédit de mémoire que l'homme blanc pendant six siècles avait élagué, falsifié, nous racontant des petites choses pour nous dominer. Mais ce qui est intéressant. Attends, je vais vous lire un paragraphe écrit par Jean-Marc Ella, Tchèque Antadiop ou l'honneur de penser. Elle a écrit ceci. L'égyptologue permet au nègre de ressaisir la continuité de son passé historique national, donc c'est Tchèque Antadiop, de tirer de celui-ci les bénéfices moraux nécessaires pour reconquérir sa place dans le monde moderne. À travers la recherche sur l'origine nègre de la civilisation égyptienne, il s'agit donc d'une reconquête de la mémoire indispensable à la redécouverte de soi et à l'élaboration de l'avenir. Oui. Donc, Tchèque Antadiop en faisant l'histoire, il avait l'objectif. Bien sûr, il a fait l'égyptologie, c'est-à-dire l'histoire de l'Égypte ancienne. Oui. Et quand vous étudiez l'égyptologie, nécessairement, vous devez connaître aussi ce qu'on appelle les pharaoniques, c'est-à-dire la langue. Les pharaoniques, c'est-à-dire l'égyptien ancien et les coptes. Et il dit que quand vous allez et c'est ce qui nous a vraiment ce qui nous a de ce message, c'est-à-dire qu'il faut qu'on introduise dans nos études universitaires et secondaires l'égyptologie et les pharaoniques pour nous permettre une connaissance directe de ce qu'a été notre passé en tant que pharaon, en tant que constructeur de cette grande civilisation égypto-africaine. C'est ce qu'il devait dire. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous a doté d'une mémoire, c'est-à-dire les gens qui prétendaient que nous n'avons pas peu d'histoire, nous ne connaissons rien, nous sommes des brutes, ont eu tort. Il leur a démontré que non. La grande civilisation qui vous prétendait d'être la vôtre, elle est plutôt la nôtre. Et nous, nous devons en avoir un bénéfice moral. Ça dit quoi ? Ça dit qu'ils dévenaient conscients que nous avons construit la plus grande civilisation humaine connue de temps proto-historique. Les négres doivent être en mesure aujourd'hui où nous sommes malmenés d'en reconstruire qu'une autre. Mais sous quelles conditions ? Et c'est ça l'intérêt de ce qu'on a dit. Ces paradigmes construisent notre avenir. Il dit ceci. Quand vous regardez, parce que la pensée édiopienne doit être vue au niveau de problématiques actuelles. Quelle est la plus grande problématique actuelle en Afrique noire ? C'est la problématique de l'insécurité. C'est-à-dire que tous les pays africains que nous avons ici, tous les 54 pays africains, sont passibles de subir une insécurité incontrôlable et sont incapables, chacun plus individuellement, de se sécuriser. Même la puissante Afrique du Sud. Mais regardez le pays le plus grand d'Afrique, le pays le plus puissant d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, qui a plus de 600 milliards de PIB, qui a plus de 200 millions d'habitants, qui fait la plus grande production africaine des biens et des services. Le Nigeria est aujourd'hui aux prises avec Boko Haram, une secte qui a des moyens colossaux, et on se démarque d'où viennent ces moyens ? C'est tout simplement, et Chikantib nous a dit que faites attention, si vous ne prenez pas votre destin en main, l'Occident va vous empêcher d'être chez vous. Et c'est ce qui se passe au vôtre du Nigeria. Le plus grand pays d'Afrique, le plus puissant, qui a des moyens, est incapable, parce qu'il y a une secte qui a des moyens colossaux, mais qui doit donner ses moyens pour être déstabilisé, en état de déstabilisation. Regardez l'RDC, regardez la Tanzanie, tous ces pays africains. Donc l'insécurité est devenue aujourd'hui la plus grande calamité. Nous avons connu la traite négrière, la colonisation aujourd'hui, de l'insécurité qui nous empêche, nous africains, de nous développer. Toutes nos énergies, tous nos petits moyens vont à l'est du Congo, au Nigeria, au Bénin, partout il y a l'insécurité. Et Chik Antioch l'avait prévu, il a dit, faites attention. Les blancs vont toujours trouver le moyen de vous désarticuler, de vous mépriser, de tuer vos pays, de vous empêcher d'être propriétaires de vos biens et d'être propriétaires de votre sol et de votre sous-sol. Pour résoudre ce problème d'insécurité, Chik Antioch dit qu'il faut construire les Etats-Unis d'Afrique. Regardez aujourd'hui M. Frédi, vous verrez que la sécurité, la puissance appartiennent aux pays qui sont de grands pays, aux grandes marches stratégiques comme les Etats-Unis d'Amérique, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Russie. Tout ça, ce sont ces pays-là, ces grosses marches stratégiques qui ont de la sécurité, qui ont de grandes ressources, qui ont de grandes populations pour construire des marchés internes. Depuis 1948, il dit qu'il y a nécessité qu'ayant recouvré notre identité africaine, ayant retrouvé notre historisté et notre continuité historique, que nous puissions faire comme on l'avait fait dans l'ancien temps, c'est-à-dire que l'Egypte était une puissance parce que l'Egypte était là, agglomérée autour du Nil. Aujourd'hui, dans des petits pays qui ont été faits balkaniser par la colonisation, nous ne pouvons pas. Aucun pays africain tel que nous sommes là ne peut pas prendre en mai sa propre sécurité. On peut dire que son livre sur les fondements économiques et culturels l'État fédéral de l'Afrique noire. Oui. Donc, ça résume son projet africain. Pas son projet. C'est le paradigme qui s'impose aux Africains pour survivre comme des êtres humains dignes. Parce qu'aujourd'hui, les afro-descendants qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Brésil, subissent un racisme incroyable. Tout ça parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais si nous construisons les États-Unis d'Afrique noire, c'est-à-dire, et cette construction, il faut que les gens le sachent, ce n'est pas que le pays du Congo ne va pas exister. Non, nous construisons ce qu'on appelle un État supranational. Le Congo est le Congo. Oui, dans ce qu'avait prévu, dans les fondements économiques. Économique, oui. Mais l'RDS avait un rôle à jouer. Pas avec, là toujours. Oui, avec Yinga, mais aussi avec tous les minéraux qu'on a pour construire l'industrialisation parce que ce qui ne fera pas, c'est quoi ? Aujourd'hui, on voit la Banque Mondiale, on voit les Chinois, on voit les Européens, on voit les autres, on part d'industrialiser l'Afrique. Alors que Tchèque Anta Diop avait déjà jeté les bases. Une question, pourquoi les dirigeants africains ne font pas référence à Tchèque Anta Diop à ce que l'avait déjà posé comme base ? Parce que nous avons une difficulté, c'est que si, vous savez que nous, les Africains noirs, ici, nous sommes le seul peuple qui a une histoire écrite. Tu vois, ce qu'on appelle le 11 tomes de l'UNESCO sur de l'histoire africaine, tout est dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'homogénéité mentale, il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'unité psychique. Regardez, par exemple, laissez-moi citer seulement l'exemple du Congo-Brasa où les Congolais sont parfois tapés, tabassés, jetés dans l'eau. Laissez-moi citer l'exemple de l'Angola où les Congolais, ici, sont tapés, frappés et jetés. Regardez l'Afrique du Sud, par exemple, où les Zoulous malmènent tous les autres Africains, les chassent, les Nigériens chassent le... C'est-à-dire, il a dit, on n'a pas encore recouvré ce qu'on appelle l'unité psychique. Pour recouvrir cette unité psychique, il faut d'abord introduire dans le système médicatif africain toute l'historicité. Parce que les gens ne peuvent pas s'aimer s'ils ne se connaissent pas. Les Africains ont toujours tendance à croire toute l'histoire qui a été faite par l'Occident où on nous séparait, on nous balkanisait. Mais aujourd'hui, il dépend de nous. C'est-à-dire, il dépend de l'autorité. Et je pense même que c'est toute l'Union africaine qui devait introduire, n'est-ce pas, faire injonction à tous les Africains comme au Sénégal où on introduit toute l'histoire africaine dans nos programmes. Mais c'était prévu, mais ça fait depuis 1967 qu'on a parlé de l'histoire africaine. Jusqu'aujourd'hui, dans les écoles africaines, on n'est plus dit pas ça. Ça dit qu'il faut se battre. Ça ne peut pas nous être donné. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une chance aujourd'hui parce que le président Tchissé Guidi est président de l'Union africaine. Il a les devoirs, le même il a écrit, il a dit, de faire ratifier la charte de la culture africaine, la culture africaine, la charte culturelle de la Renaissance africaine. Oui. Donc, c'est sur cette charte qu'on peut faire un travail d'ensemble sur tous les continents africains. Mais jusqu'à présent, trop peu de pays ont attiré. C'est-à-dire que c'est un combat. Ça n'a jamais été donné. Ça ne peut pas être donné. Même à l'Union africaine, à un moment donné, laissez-moi citer le Mouammar Kadhafi, des résumé-moires, qui s'est battu à un moment donné pour dire nous donnons l'argent pour faire les fonds monétaires africains, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a eu beaucoup de résistance. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, comme on dit, et c'est pour cela que nous avons beaucoup aimé quand on a dit l'Union africaine des peuples. C'est le peuple qui doit se battre. C'est le peuple qui doit se battre pour vivre leur homogénéité mentale, pour vivre leur homogénéité culturelle. C'est le peuple qui doit se battre pour vivre leur fraternalisme. Aujourd'hui, vous voyez des pays comme le Sénégal, les jeunes gens en train de mourir. C'est parce que si on leur dit mais venez travailler au Congo, nous voulons le Congo, vous vous fatiguez à aller travailler en Afrique du Sud. Mais ce fraternalisme ne peut exister qu'ici, à l'école, on leur apprend, on leur dit nous avons toujours, depuis toujours à l'origine, constitué un même monde culturel, que nous avons un destin à construire ensemble. Donc, c'est ce que je suis qu'il y a un pays qui a dit je crois que c'est peut-être la plus grande thèse qu'il faut retenir de ces travaux, c'est d'aujourd'hui, les Africains, regardez notre géographie. En Afrique, ici, tous les pays, nous sommes le seul continent qui a trop de pays. Nous en avons 54. Mais regardez tous les autres continents. Aucun n'a autant de pays. Ça signifie que nos pays, à nous, ont des petites dimensions, sont des petites dimensions. Nos pays, à nous, ont des peuples peu nombreux. Ils ne peuvent pas constituer des marchés internes. À lui seul, non. Il faut pour construire, même aujourd'hui, quand nous avons des problèmes avec les hélicas, pourquoi ? Parce que les gens ne se sont pas encore entendus, ne se supportent pas encore comme peuple unique. Et aussi, les économies africaines sont mal construites. Quand Chikantio parle de construire des économies africaines, il dit des économies complémentaires. C'est-à-dire, ce que nous, nous produisons au Congo, on ne les produit pas en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire produit les cafés, les cacaos, nous, nous allons consommer ces cafés, ces cacaos. Mais nous ne reproduisons ici les avions parce que nous avons des minérés pour ça. Donc, il faut, alors, je reviens à ce que je disais, de ce que Chikantio me dit, la plus grande révolution, c'est la révolution politique. Il faut faire ce qu'on appelle la fédéralisation continentale. Tous les pays restent comme tels, mais nous avons un gouvernement commun qui sera toujours à Gisabeba. Et nous prenons dans ce gouvernement certaines matières, comme les affaires étrangères qui parlent au nom de l'Afrique, l'éducation au nom de l'Afrique, c'est toute la défense au nom de l'Afrique. Du moins, c'est la première matière et l'économie. Vous parlez du marché intérieur africain, mais nous avons des législations antagoniques. Oui, mais le problème, c'est quoi ? Parce que les dirigeants politiques africains ne sont pas panafricanistes. C'est ça, les problèmes. Oui, les panafricanistes. Ils sont combien ? Ils sont encore en Afrique ? Le panafricanisme est une option du peuple. C'est le peuple qui va, vous et moi ici, nous battre chaque matin pour que ça s'impose. Vous et moi, c'est battre pour qu'on introduise dans nos programmes l'égyptologie, c'est-à-dire les pharaoniques. Mais comment est-ce que les Blancs ont retrouvé leur mémoire culturelle ? L'Occident ici, qui était séparé, qui s'est batté, qui faisait des guerres de cent ans, des guerres de mille ans, comment ils ont retrouvé leur mémoire ? C'est parce qu'ils ont étudié les grecs et les latins. Ah oui ! Ils ont repris dans leur programme les grecs et les latins, c'est-à-dire les langues de leur naissance, les langues de leur origine. C'est dans ces langues-là qu'on retrouve les échos des anciens qui vous disent ce que vous devez faire. Et c'est la même chose et pour arriver à ces niveaux-là, il faut, au niveau de l'Union africaine, où on impose un programme, pas imposer, il faut discuter. Je suis content que, dans un pays comme le Congo, qui est chez Cantadiop, permet beaucoup, il n'y ait pas beaucoup de missions sur, il faut attendre que Frédéric se réveille un matin pour dire, on parle de chez Cantadiop. Mais ça fait quand même 10, 15 ans que je suis docteur sur chez Cantadiop. Moi, j'ai étudié chez Cantadiop depuis 30 ans, depuis le premier graduat, jusqu'en licence. Tu parles de toi. Maintenant, parlons. Alors, maintenant, parlons. Ok, parlons de les racines du futur. Parce que ça, c'était... Les racines du futur, c'est ça. C'est au niveau politique construire ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'est la seule masse stratégique importante capable de nous assurer la sécurité de nos biens, de notre eau, de notre pétrole et de notre yama. Regardez comment est-ce que les pays africains sont malmenés, mon ami. Tu crois que toutes ces guerres de Bokaram là, c'est Bokaram qui supportent ? Non, non. Ça vient de loin. Regardez ce qui se passe des diadistes dont on parle aujourd'hui à l'est du Congo. C'est-à-dire, c'est pour empêcher les grands pays africains à se développer et à prendre leur rôle de leadership. Deuxième point, c'est au niveau de la science, il y a Freddy. Parce que, quand il nous a donné notre mémoire, il a dit, voilà, maintenant, il faut vous doter des instruments des puissances. Qu'est-ce qu'il y a fait la puissance de l'Égypte ancienne ? C'était la science qu'il a inventée. Il a inventé l'arpentage, la géométrie, la mathématique, la médecine. Parce que la science, qu'on ne se trompe pas. J'ai l'impression que dans notre discours ici, les gens font, il y a l'estompement des discours scientifiques. Non, c'est la science qui change le monde. Rien d'autre, ce n'est pas la politique. Il faut avoir des bons politiciens pour donner l'argent à la science, mais c'est la science qui change le monde. Si au Congo, dans un pays comme le Congo, nous avons de l'eau qui ne s'est pas distribuée, c'est parce que justement, la science n'est pas encore intégrée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut conquérir la science. Il faut prendre la science, l'intégrer dans la société pour non seulement résoudre les problèmes qui se passent dans la société. C'est la science qui résout les problèmes, c'est la médecine, c'est pour distribuer de l'eau, tout ça. Mais aussi, c'est la science qui actualise les mentalités. Dans un pays comme le Congo, quand vous regardez le Congo, des gens qui se conduisent comme des fumiers, de chambre, ils conduisent un véhicule, ils s'arrêtent quand ils veulent. C'est parce que justement, la science n'a pas encore été intégrée dans notre vécu au quotidien. C'est-à-dire, nous n'avons pas de méthode scientifique. Les formations scientifiques, à force d'être diffusées, d'être données de nos enfants, formattent des nouveaux cerveaux. Nous, nous avons des cerveaux qui sont formatés sur la tribu, sur les mentalités régressives. Nous, il faut, et j'ai été, nous avons été heureux. Ça, on ne l'a pas noté. C'est Félix, qui se sentait après l'indépendance, il a vu les toilettes à l'iniquine. C'est-à-dire qu'il a, il croit que la science est un principe de puissance. Regardez les grands pays, des pays comme l'Iran, l'Irak, ils se défendent de comment l'Iran. C'est parce que l'Iran a introduit la science. Il est capable de produire les bombes atomiques. C'est la science, aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez là, qui peut produire ce qu'on appelle la sécurité. Troisième, c'est au niveau de l'économie. C'est quand on dit, voilà, les économies africaines sont des petites économies captives. Elles sont incapables en elles-mêmes d'être de grands marchés, d'être de, n'est-ce pas, des économies d'échelle. Il faut une économie africaine, unie, et nous formons un marché des milliards et demi d'êtres humains. C'est-à-dire, vous vendez un tonga, vous gagnez de l'argent. Pour y arriver, il a donné des modalités, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons introduire dans nos facultés d'économie, montrer aux enfants que les économies africaines, parce que le blanc, quand il est venu de l'économie, il a dit que même en Afrique, il n'y a que des économies d'échange, des économies de consommation. C'est faux. Nous avons connu des économies d'exportation, nous avons connu des économies monétarisées avec des bourses de valeurs. Et ça, c'est quand vous lisez l'Afrique noire précoloniale. Alors, il faut apprendre aux gens aujourd'hui que nous avons connu des grandes économies, nous sommes capables d'en faire aussi, que nous ne sommes pas liés à des petites économies d'échange. Oui, parmi les racines du futur, il parle de la construction d'une civilisation planétaire. Oui, ça dit que, quand Dieu parle, il parle du fait que depuis que le monde existe, depuis que l'Occident dirige le monde, il y a eu beaucoup trop de génocides. Le rapport de l'Occident avec l'autre est toujours un rapport génocidaire, il tue. Il n'a pas seulement tué en Afrique avec la traite négée et la colonisation, il l'a fait aussi en Chine, il l'a fait aussi en Asie. Donc, l'Occident a un rapport avec l'autre, un rapport qui est toujours un rapport génocidaire, des tueries, de meurtres, d'exploitation. comment est-ce que nous pouvons arriver à un monde planétaire de justice ? C'est quand les Africains seront aussi puissants que l'Occident. C'est-à-dire, vous ne serez pas abrimés. Si vous ne dépendez pas de l'autre, si l'autre dépend de vous autant que vous dépendez de lui, s'établisse un rapport d'équilibre. Mais avant ça, vous ne pouvez pas construire un monde de justice qui s'est dépaissé. C'est pour cela que, comme instrument de puissance, il dit, le premier instrument de puissance, c'est construire ces États-Unis d'Afrique noire. Deux, implanter la science en Afrique. Et pour implanter la science en Afrique, le moyen non imaginaire qui existe, c'est faire des langues africaines, des langues de communication scientifique. Tu vois, nous prenons nos langues ici. Nous prenons les grandes langues comme ici à Kinkasa, les Tchuduba, les Niyala. Oui, c'est vrai. Mais toutes ces grandes langues-là, pour qu'elles puissent véhiculer la science, c'est-à-dire changer de mentalité de nos peuples, c'est nous les élites, nous devons introduire là-dedans les notions des scientifiques. Toutes les langues que vous voyez ici sont créées par la mentalité populaire. Elles ne sont pas abstraites, elles sont concrètes. Mais quand vous voulez maintenant introduire la science, c'est-à-dire introduire des notions abstraites, ce sont les élites qui introduisent, comme on l'a fait en Chine. On peut dire aujourd'hui, quand on parle de la science africaine, c'est les pères de cette renaissance chez Kantadjop à travers ses écrits. Pas les pères. Pas les pères. Les pères de cette renaissance ici, il y a ce qu'on appelle l'archéologie, l'archéologie du panafricanisme. C'est en Afrique ici que ça a commencé où les Kimpavita ou le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle s'est battu contre les Blancs contre la colonisation. Les Shikantadjop, ce sont eux qui ont mené maintenant les preuves qui manquaient. Il y a eu les Van Bilsen, donc c'est tous les Dubois qui ont fait les grandes conférences panafricaines. C'est toute une élite qui a duré six siècles. Au moment où les Blancs sont venus ici pour nous faire la traite négrière, les Blancs ont commencé à réagir, ont refusé, se sont battus. Parfois, l'espace comme nous l'avons n'avait pas des tv, n'avait pas des radios, il s'est batté. Mais ce sont des élites africaines qui sont venues maintenant pour terminer notre entretien. Est-ce qu'on peut espérer que l'Afrique peut renaître ? L'Afrique doit renaître. Si nous voulons vivre avec dignité et honneur, avec le respect. J'ai suivi dernièrement un discours de Babo qui disait ce que nous voulons c'est le respect. Quand je passe comme ça on dit quelqu'un passe. Pour acquérir ce respect-là, nous devons dans la marche stratégique. De petits pays ne sont pas capables de se construire du respect que nous avons besoin. Donc construire les Etats-Unis d'Afrique là, ce n'est pas tuer les pays. c'est construire un gouvernement supranational. Si tu es à Addis Abeba même avec les anciens présidents comme coordonnateurs mais nous prenons en charge de ce qu'on appelle la sécurité commune. même la sécurité. Peut-être qu'aucun pays africain n'est capable lui-même de se construire des bombes atomiques. Ça coûte trop cher. Mais pourtant nous avons un pays comme l'Afrique du Sud qui a de grandes compétences en matière du nucléaire mais c'est l'argent. Donc si nous construisons ou nous disons en Afrique qu'il y aura un ministre de la défense c'est-à-dire la défense africaine devient une des communes. Les blancs qui nous attaquent ici vous voyez même les Boko Haram vont fuir. En ce qu'on sait de la science c'est la science qui change le monde d'Afrique. C'est la science qu'on appelle la science exacte ici qui change le monde de la chimie de la physique. Mais en chimie et en physique toutes ces sciences-là ont besoin de grands fonds parce que les laboratoires qu'on utilise les accélérateurs de particules coûtent 20 à 40 millions de dollars. 40 milliards de dollars. Aucun pays regardez les blancs ils sont très malins ils ont construit un accélérateur de particules au CERN en Suisse. C'est pour tout l'Occident et qu'ils ont beaucoup de sous dans nos conséquences qui aujourd'hui a un coût global de 500 milliards de dollars. Donc nous aucun pays africain ne peut se l'offrir. Tout le monde travaille ensemble. Exact. Donc on peut dire qu'on ne peut pas perdre l'espoir l'Afrique va se reconstruire quand nous avons des dirigeants n'est-ce pas ouverts. Pour être pratique aujourd'hui le président qui est au pouvoir on peut espérer que la science africaine sera concrète. Regarde. Quand on parle ça bref quand on a dit la culture l'épargne culture africaine pour l'Afrique que nous voulons voir naître. C'est ça non ? Mais qu'est-ce qu'on met dans la culture ? Aujourd'hui quand vous parlez de la culture en Afrique ici ou au Congo c'est la musique c'est l'espoir mais ce sont des cultures populaires qui ne sont pas des cultures idéologiques qui ne donnent pas aux gens une façon de se conduire de résoudre les problèmes. Non. Il faut qu'aujourd'hui on sache que la vraie culture africaine se retrouve dans d'autres choses que dans les cultures populaires. on a dit dans la langue. Commençons d'abord par faire des langues africaines des langues de communication scientifique et c'est ce qui va changer les mentalités des gens. Vous allez parler français ici comme nous parlons c'est 10% des Congolais qui vous suivent même très mal d'ailleurs. Mais si vous voulez que 80% vous entendent il faut qu'on parle de cette institution en Lingala en Lingala mais la façon la meilleure c'est de construire des académies où les gens disent le mot chimie en Lingala c'est quoi ? Et la chimie s'occupe de quoi ? Et on parle ça en Lingala et petit à petit ce sont ces concepts-là qui introduisent un changement de mentalité qui introduisent un changement de comportement. Nous avons un comportement bizarre non quantifiable. On est arrivé à la fin de notre entretien. je pense que prochainement on pourra discuter donc parler sur la charte dans le sens africain. Curieusement on ne parle pas de Cheikh Antaïop dans cette charte alors que Cheikh Antaïop est à la base de beaucoup de travaux. En tout cas mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Emmanuel Kabongomal il est professeur à l'Iripen il a fait sa thèse sur Cheikh Antaïop et l'Institut d'Afrique. Nous espérons que les autres qui ont travaillé sur Cheikh Antaïop passeront sur ces plateaux pour expliquer à notre peuple les véritables enjeux du moment. Une fois de plus merci et bonsoir monsieur.